Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bisous. Dans le rouge, à la Bourse de Paris, à 5945,30 points, en baisse de 0,39%, ralenti par les craintes quant à l'aggravation de la pandémie en Europe et aux mesures sanitaires qui en découlent, alors que la campagne de vaccination peine à prendre de l'ampleur. L'Allemagne passe la vitesse supérieure et prolonge ses mesures de restriction jusqu'au 18 avril, dont un confinement strict autour du week-end de Pâques. Au sujet des vaccins, l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses se montre sceptique s'agissant des résultats de l'étude menée par AstraZeneca, une étude dédiée à l'évaluation de l'efficacité de son vaccin. L'Institut joue en effet que certaines de ses données seraient obsolètes, un constat qui sème donc le doute quant au projet d'utilisation d'urgence du vaccin aux Etats-Unis dans les semaines à venir. Et puis des marchés américains hésitants, tenus en haleine par l'audition de Janet Yellen et Jérôme Powell devant une commission de la Chambre des représentants. Un témoignage de deux jours qui a commencé à 17h, heure de Paris, durant lequel l'accent devrait être mis sur la santé de l'économie américaine, mais aussi sur la nécessité des mesures de relance budgétaire et monétaire. Une audition qui ne devrait pas être sans conséquence sur le marché obligataire. A noter également que le Trésor américain s'apprête à émettre pour 183 milliards de dollars d'obligations. Le cours du pétrole baisse d'environ 3% à la fermeture du CAC 40, lors de près de 1%. Du côté des statistiques, aux Etats-Unis, les ventes de maisons neuves baissent plus que prévues en février. Une baisse due à une vague de mauvais temps, corrélée à une hausse du prix des matériaux de construction. 775 000 maisons neuves ont été vendues en rythme annuel, soit une baisse de 18,2% par rapport à janvier. Du côté des valeurs, Total et chez Energy Group, le principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture, par Total, de gaz naturel liquéfié. Pour des volumes allant jusqu'à 1,4 million de tonnes par an. Saint-Gobain a conclu aux Etats-Unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy aux Etats-Unis. Trigano fait état d'une croissance de 17,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020-2021 à 1,4 milliard d'euros. Après le lancement de la 5G à Paris, Iliad lance une offre pro sous le nom de Free Pro. Elle est spécialement dédiée aux entreprises et aux collectivités. Microsoft est en discussion en vue d'un rachat éventuel de la plateforme de messagerie en ligne Discord pour plus de 10 milliards de dollars. Roche annonce les résultats d'un essai clinique développé avec Regeneron qui permettrait de réduire de 70% le nombre de décès et d'hospitalisations liées à la Covid-19. Boeing a annoncé avoir souscrit une ligne de crédit renouvelable de 5,28 milliards de dollars. Boeing reste néanmoins confiant quant à sa capacité à contenir son endettement. Enfin, la Commission européenne a autorisé le rachat pour 7,2 milliards d'euros du groupe néerlandais d'optique Grande Vision par le franco-italien Essilor Luxottica. Place à l'agenda, demain seront dévoilés les résultats des enquêtes dans le secteur manufacturier et dans les services d'AHS Smart Kit et de l'ISM. Des résultats qui devraient attester d'un climat des affaires pénalisé en Europe par le retard de la campagne de vaccination. Sous-titrage Société Radio-Canada